On attend la confirmation, évidemment. Là, ça y est, on arrive dans la partie speed. Mais j'ai trop peur, selon le coup, que ça passe en direct, là, avec la caméra. Speed ! Salut ! Je fais pas trop de bruit parce qu'on est en plein milieu de la nuit. Bienvenue dans le premier épisode de Une journée avec. Le concept est simple. Dans chaque vidéo, je vais passer une journée avec quelqu'un dont on connaît peu l'envers du décor de son métier ou de sa condition. Chirurgien, pompier, actrice porno, handicapé moteur. On se demande tous à quoi ressemble la vie de ces gens-là derrière les stéréotypes qu'on a de... Quelle est leur vraie vie ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble puisque je vais les accompagner sur une journée entière. De toute façon, tout est expliqué dans la vidéo de la chaîne qui est là ou là, je sais jamais. Ouais, cliquez, je sais pas. Et pour ce premier épisode, j'ai rendez-vous à 3h du matin à BFM. Et je suis déjà en retard. Ça va ? Alors elle, c'est Jeanne Daudet, journaliste et coprésentatrice de la matinale Week-end à BFM Paris. Elle prend l'antenne de 7h du matin jusqu'à 10h. Et aujourd'hui, on va passer la journée avec elle pour découvrir l'envers du décor du métier de présentatrice télé. Ça, c'est elle en reportage. Là, en train de présenter la matinale. Et là, c'est elle y a 6 ans. Et à côté, c'est Hugo de la chaîne du Tatou. Oui, c'est lui. On a fait nos études tous ensemble avec Jonathan aussi. Voilà, c'est cadeau. Et oui, parce que Jeanne, on a fait l'école de journalisme ensemble. Donc du coup, voilà, je me suis dit que c'était cool pour un premier épisode de faire ça avec une pote. Allez, on est parti. Ben parti, ouais, je te suis, moi. Il est 3h du matin, là. On vient d'arriver chez BFM. Toi, c'est normal ? Moi, c'est normal. Moi, c'est pas normal. Alors, ça va ? Ça se fait très mal. Et tu prends l'antenne à quelle heure ? 7h. Et pourquoi tu arrives si tôt ? Il faut que j'écrive tout. Il faut que j'écrive tout. Parce que tu fais pas que lire le prompteur. Je ne le fais pas que lire. D'ailleurs, je n'ai pas de prompteur. Tu vas voir ça. Ah, tu n'as même pas de prompteur ? Ah, cool. On va découvrir ça. Donc là, on est les premiers. Tu vas voir que la rédaction est un peu clairsemée. Ah oui. Il n'y a personne. Bienvenue. Ton poste ? On a vu que sur le périphérique. Ah oui, non, mais c'est chouette en plus. Le périph à 3h du matin, c'est fluide. Alors là, c'est quoi le premier truc que tu fais, là, du coup, en arrivant ? Je fais mon café. Ouais, déjà. C'est le premier truc que je fais. Et après, en fait, je l'ai sur mon bureau. Je l'ai reçu par mail aussi pendant la nuit. Ça, c'est la note matinale. C'est un peu ma bible, le matin. C'est que c'est mon instrument de travail. Je sais quel sujet j'ai déjà en boîte. On part de là et derrière, on va faire tout ce qui est revue de presse. Tout ça pour voir si on manque pas une info. Et après, surtout, en fonction de si il y a un gros news qui tombe là pendant la nuit, ce qui peut arriver, il va falloir changer, quoi. Mais dans ces cas-là, j'appelle quelqu'un. Les parents ont une télévision noir et blanc qui est sans télécommande. Tu devais te lever pour tourner le bouton comme ça. Mais moi aussi, j'ai connu la télé sans télécommande. Ça, c'est Stéphane. Il se réanime la matinale sur BFM Paris le week-end avec Jeanne. Donc là, ils jouent jusqu'à 6h du matin pour faire toute la trame de l'émission. Voilà, faire les lancements, etc. Et moi, en attendant, je cherche les chiottes. Il est 6h, tu vas te faire maquiller ? Il est 6h, c'est l'heure de maquillage, coiffage, une heure avant la prise d'antenne. C'est bien parce qu'au moins, tu n'as pas besoin de te coiffer et de te maquiller le matin. Donc, il ne faut pas. Je pense qu'à 2h du matin, ce ne serait pas génial comme ça. Là, tu as bouclé ou pas ? Il manque 2-3 trucs à écrire. Je finalise en remontant. On a imprimé, on y va. Parce que Jeanne prend l'antenne à 7h, donc là, il lui reste 1h pour se faire maquiller et finir le conducteur, les sujets et tout et tout. Là, ça y est, on arrive dans la partie speed. Tu as la pression ou pas tous les matins quand tu passes la antenne ? Je pense que j'ai toujours un peu le trac au tout début quand ta caméra s'allume, que tu entends le générique et que tu dis OK, c'est parti. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Les gens pensent souvent, on sait que les présentateurs sont seuls un peu dans la trac, mais pas du tout. Il y a une équipe évidemment derrière. Non, non, on est guidés, on est vachement guidés. On communique beaucoup en fait en plateau. Une fois qu'on est en plateau, les choses ne sont pas figées du tout, loin de là. Au contraire, pendant 3h, il peut se passer plein de trucs. Merci. C'est fait ? Ouais. Dernière ligne droite, là. Une demi-heure avant l'antenne. Là, on a une demi-heure avant l'antenne. Bon, après, on ne descend pas à 7h pile. Oui, il faut descendre avant, je suppose. C'est parti. On part en plateau. Est-ce que c'est le plus sympa de co-animer plutôt que d'être seul ? En fait, ça dépend avec qui tu co-animes. Quand tu t'entends hyper bien avec... Je préfère être avec Stéphane que tout seul. Donc ça, c'est le plateau. Ça n'est pas mal. Donc évidemment, l'envers du décor avec toutes les caméras. Les retours. Et donc ici, toutes les caméras, en réalité, elles sont automatiques. Si personne ne les pilote, elles sont pilotées directement depuis la régie. On va aller voir, d'ailleurs. Voilà la régie. Ici. Et du coup, c'est ce qui va piloter toutes les missions. Là, il y a un peu tout. Chef d'aide, je suppose. Donc là, c'est la chef d'édition. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'occuper de parler, par exemple, à Jeanne dans l'oreillette. Et lui raconter un peu tout ce qui se passe. Pour tout simplement savoir à quel s'équence on passe, etc. Mais il y a aussi un ingénieur du son, une réalisatrice, un truquiste pour l'habillage. Et plein d'autres métiers spécifiques à la régie. Donc là, en direct, dans un petit peu plus de 5 minutes. La pression doit monter. Allez, bon matin. Bonjour à tous. Bienvenue dans Paris Weekend. Nous sommes ravis de vous réveiller en ce samedi matin pour vous donner déjà l'actualité francilienne, les bons plans de sortie. Bonjour Stéphane. Bonjour Jeanne, tout va bien ? Tout va bien, vous ? C'est top. Rien que pour l'année dernière, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées dans des affaires de branle et des personnes souvent mineures. Aurore Villemur avec dame à gasseur. Top. Donc ça, c'est le sujet qui passe en ce moment. Et là, c'est le plateau en direct. Alors du coup, là, on a vu le début de l'émission depuis la régie. Maintenant, on va voir tout le reste depuis le plateau, directement sur le plateau. Voilà. Ça va se radoucir en fin de semaine avec moins de nuages prévus puisqu'on attend la confirmation évidemment des services de Météo France. Pour résumer, avec le DJ français, tout jeune d'ailleurs, son vrai prénom ? Maxime ? Valentin. Ne filme pas vers moi, sinon vous verrez l'antenne. On regarde le coup d'image de Paris. Et... Garde. Oh, c'est pas bon. Allez. Deuxième heure. Bonjour à tous. Bienvenue si vous vous en voyez dans Paris Weekend. Et l'actualité, ce matin, c'est d'abord le phénomène de bande rivale qui inquiète les automnités après la violente rixe de Guerre des Gonnais. Alors, donc, les présentateurs ici, ils ont des oreillettes pour pouvoir communiquer avec la régie. La régie, elle, elle a un bouton, elle appuie et elle parle au présentateur qui l'entend dans l'oreille. Et le présentateur, lui, répond avec son micro puisque la régie l'entend. Voilà. Tout simplement. Pour leur répondre, en fait, on a au pied une pédale, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Même si je tape dessus, mon micro se coupe automatiquement et je parle à la régie. C'est-à-dire que même si mon micro est ouvert, je peux le couper et me faire entendre de la régie. Par exemple, ça m'arrive quand Stéphane est en train de parler de couper mon micro pour pouvoir leur demander une petite précision sur ce qui va se passer après. Du coup, on ne t'entend pas à l'antenne, quoi, évidemment. Du coup, on ne t'entend pas à l'antenne. Mais parfois... Par contre, si elle appuie sur la pédale, on ne l'entend plus à l'antenne. Donc, ça coupe son micro automatiquement. Voilà. Et en fait, c'est ça, il faut faire attirer. Exactement. Il y a Dieu qui parle, là. Je ne sais pas où il est. On a Dieu, là, qui parle. Il faut faire attention parce que, voilà, parfois, on pense que la pédale est appuyée. Et donc, on est toujours à l'antenne. Et ça, c'est dommage. Bon, là, ça va reprendre. Je vais me remettre dans mon petit coin. Je me suis mis là, à peu près. Non, mais ça va très bien. Non, je ne vais pas me mettre au bureau. Je vais me mettre au bureau, là, en plein milieu. Oui, c'est ça. Après, je fais la météo. Je remplace. Parce que, donc, c'est là, ton ordi. Où tu as le... Ici, tu as à peu près tout. Tu as ton conducteur en format papier. Voilà, là, c'est mes papiers. Au cas où, c'est mon pense-bête. Mais en fait, je ne m'en sers jamais. Je ne m'en sers jamais. Je ne m'en sers si j'ai un bug d'ordi. Parce que là, en fait, tu peux voir, j'ai tout mon conducteur. Là, j'en suis à sélection des sorties. Le conducteur, c'est le déroulé de l'émission. Tu me dis, c'est bon, là ? Oui, c'est bon, t'inquiète. Est-ce que vous saviez ? J'ai trop peur, tout d'un coup. Mais j'ai trop peur, tout d'un coup, que ça passe en direct, là, avec les caméras. Je suis posé comme si j'étais devant ma télé, mais sauf que ce n'est pas la télé, c'est des vrais gens, en fait. Oui, là, il reste 40 minutes. Je ne peux pas trop crever ? Non, en fait, moi, ça tombe toujours un peu après. C'est pendant que j'enlève mes pinces que... Après les trois heures de direct, boom. Dans 10 minutes, c'est fini pour le direct de la matinale. Merci à tous, je suis super pour la métier. Et voilà, c'est fini. On éteint les ordinateurs, on range les feuilles, on éteint les lumières. C'est un peu comme une fin de soirée en boîte. Oui, c'est ça. Du coup, là, tu rentres au bureau. Là, je remonte. À la rédac. Petit débrief. Et puis au lit. Ah oui, un pipi et au lit. Mais toi, on ne va se coucher, quoi. Moi, pareil, le premier. Le premier, je pense que c'est toi qui dors, le premier. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir ce rythme-là. Non, mais après, quand tu es à l'antenne, tu es dans la vraie haline. Ah, ben voilà, c'est beaucoup mieux. Il fait jour, maintenant. À la fin de chaque émission, il y a un débrief pour savoir comment s'est passé l'émission et pour essayer de l'améliorer, tout simplement. Du coup, alors l'invité, donc, on axe sur l'événement, mais on lui pose quand même deux, trois questions sur le modèle de l'auto, c'est pas rare. Et voilà, il est 10h30. 10h30, fin de journée pour toi. C'est ça, fin de journée. Une journée qui commence à 3h, et là, je rentre me coucher. Pareil, je vais faire la même. Mais obligé, c'est obligatoire. Ah, là, j'en peux plus, ça m'a tué. Dernière chose, j'aimerais juste te poser une question. J'aimerais savoir quelle est la chose que tu préfères dans ce métier-là ? La chose que je préfère dans ce métier, c'est que chaque jour est différent. Ça dépend de l'actu, quoi. Ben, c'est ça. En fait, à chaque fois que je me réveille, je ne sais absolument pas de quoi la journée sera faite. Et quelle est la chose que tu détestes le plus dans ce métier ? Je ne sais pas si c'est vraiment détesté, mais ce qui est peut-être un peu parfois le compliqué, c'est de conjuguer vie perso, vie pro. Enfin, surtout en rythme de matinale. Surtout quand tu arrives à 3h du mat' ici. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Merci à Stéphane aussi. Et merci à toute l'équipe de BFM Paris, d'ailleurs, de m'avoir accueilli. Du coup, j'espère que vous en savez un peu plus sur le métier de journaliste, présentateur et présentatrice. L'envers du décor, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera dans un mois, parce que ça prend du temps. Vous vous rendez bien compte, ça prend beaucoup de temps à faire. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner, évidemment. Likez la vidéo, la partagez si elle vous a plu. Mettez la cloche, vous ne serez pas spammé par la notification. Je sors une vidéo par mois pour l'instant. Ça devrait le faire, voilà. Sur ce, moi, je vais me coucher. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut !